Hey ! Salut les maxonautes ! Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle session de UP avec Saumon, donc moi-même. Donc aujourd'hui je vous propose de commencer par essayer de monter le ladder. Oui en effet je suis un saumon, je remonte le ladder et tout. Donc avec une petite liste de Hunter mid-range, qui a été faite par le pro-player japonais Mashamp. Alors en fait, peut-être que vous la connaissez, il a atteint le rang 1 légende avec. Donc c'est une liste qui ressemble fortement à une liste spell, mais ce qu'on peut voir c'est qu'il y a quelques bêtes dedans. Donc exit rog des lards, exit tout ce qui est la carte qui met deux compagnons, to my side. Mais on voit donc un petit package bête, donc quelques synergies avec le tranche-gueule crépitant, avec le maître chien. Donc qui vont également synergiser avec les émeraudes, lâcher les chiens, compagnons animaux, et d'autre part des bêtes très solides. Donc un early game important à la top sinistre, très bon ne serait-ce que contre aggro, et un ours requin qui est une bête très très solide. Et puis ça garde le package rexar et émeraude très fort de hunter spell. Donc voilà, je vous propose qu'on commence avec cette liste, on va essayer de remonter un peu. Donc là pour l'instant moi je suis rang 3, donc je vais essayer d'attendre le rang 2, puis si possible de ne pas redescendre rang 4 surtout. Voilà c'est parti. On va essayer. Là dedans j'ai pas envie de garder grand chose mine de rien, tout virer, bon j'ai pas forcément assez d'expérience avec le deck pour dire exactement ce que je cherche mais je sais que c'est pas ça. Voilà typiquement on se requin compagnon animal c'est déjà beaucoup mieux même si sans la pièce un peu ça fait une curve un peu moyenne on aurait peut-être aimé avoir une petite taupe ici pour pouvoir compléter un peu cette curve. Alors ce qui est bien c'est que la démoniste a priori c'est plutôt un bon match-up et par rapport à la liste hunter spale je pense que pour aller dans la tête pour être très agressif je pense que c'est beaucoup mieux. Là je pense que typiquement on n'a pas envie forcément d'équiper le rexar contre un hunter, euh contre un warlop. Enfin on va voir si on arrive à bien l'agresser et puis éventuellement on avisera vu que là on l'a pioché le rexar. Je serais bien tenté de mettre un piège givrant pour l'empêcher de faire ce trade et de continuer à aller dans la tête. Il est possible qu'il en mette un deuxième mais bon, c'est fait qu'on a l'air. Bon il m'en écoutera 5, il fait qu'on a une carte en un 10 donc il peut déjà faut qu'il joue une carte avant d'attaquer, ça va peut-être être un drake, donc nous pendant ce temps-là on continue à mettre des patates donc c'est pas... ok ok ça c'est pas très cool il réfléchit parce qu'a priori il peut pas prendre le double trade ici donc il va en remonter, il y en a un qui va remonter je peux peut-être mettre ça, me dire que je tape là dedans et je le finis autour d'après ça y est salut max un peu compliqué donc là je suis pas encore sûr de vouloir mettre le rexar parce que mine de rien il est qu'à 14 donc là... ça commence à être un peu embêtant ça alors... est-ce qu'il y a un truc à faire avec ça ? euh... non je joue pas chasseur spell, il y a des gdbet, c'est euh... c'est une version hybride euh... je réfléchis juste si j'ai un autre tour à faire que rexar parce que mine de rien il est assez bas en pv euh... je crois que je commence suffisamment à me faire agresser pour euh... la zone de mort allez go on passe au plan B non hum bon est-ce que c'est sûr que je crée une bête ce tour-ci ? est-ce que sinon je peux tenter un lyok Et puis éventuellement le mettre... enfin pas un Lioch, un Huffeur. Voilà du coup j'ai eu un Huffeur, un Lioch. C'est pas la joie ça. C'est une malédiction, elle est devenue notre plus grande fête, ça m'aura. Il faut avoir toxicité là-dessus, c'est rigolo. Par contre... Je ne peux pas la jouer à ça. Est-ce que je yolo ? Je pense que oui. C'est bien. Maintenant est-ce que je suis mort ? C'est pas bon ça. Alors... Est-ce que j'ai moins d'avoir un létal ? Je ne pense pas. Parce que même sur 3 d'attaque, ça ferait... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Du coup si je fais frappe latérale et 4... Je peux potentiellement être à 1, mais je vais être mort sur L-Fire. Je vais chercher un Death Touch. Je vais essayer de clean ce board. C'est pas terrible. Non, normalement je suis mort mais... Non, normalement je suis mort mais... Salut ! Une alliance banjée dans le sang... Et il tenebra... Le coin Charles... Et il tenebra. sur Elfire on est mort on va chercher une bête bon on descend vers le rang 4 bon je continue avec ce jeu là on a encore seconde démo donc on a une main un peu plus correcte cette fois-ci quand même regardez notre curve et puis voilà comme je disais c'était pas une liste spell j'ai des bêtes enfin n'hésitez pas si vous voulez me voir jouer à un jeu en particulier sinon j'avise c'est le même jeu notre Exar je sais pas si le fur et des vents c'est super intéressant mais par rapport au reste il faudrait que je le craft alors j'ai encore des cartes à crafter là j'hésite je pense que je vais trade avec l'arme je vais chercher une liste de carniflore éventuellement je craft trade Nagata qui me manque c'est vrai Ok, c'est tout. Bon. J'peux vraiment de bon play tant que j'en ai. Je sais pas si je garde celle qui a le plus d'endurance ou pas. J'aurai des vents ou plus d'endurance, c'est la question. De toute façon, dans les deux cas, ça se fait tuer par Elfire. Je pense aussi que ça va fuirer devant. Bah, en terme de dégâts immédiats, c'est ça, mais... Donc ça change pas grand chose. Bon, j'pense que je vais économiser mon piège givrant pour... Bah, j'pense pas que ce soit si rentable là-dessus, en fait. Donc là, je commence à réfléchir si je fais le rexar ou pas, comme tout à l'heure. Sinon, j'ai un sur deux là-dessus, qui est assez intéressant, mais... Je pense que 14, c'est déjà pas mal de points de vie, quand même. Donc... Je pense qu'avec ma main, je peux pas me permettre de le tempo. Je pense que c'est un des rares match-up où on a parfois pas envie de jouer avec ça, en fait, pour... Pour aller dans la tête, pour vouloir garder son pouvoir héroïque. Là, je pense que 14 PV au Tour 6, c'est quand même trop. Je pense que 10, c'est quand même trop. Et là, quand même... Et là, c'est quand même pas preciso. Encore... J'ai... Encore... Et là... Encore... Et ici, là... Et là... Bon du coup je prends les trades parce que je pense qu'on est plus vraiment en position de pouvoir vraiment gagner en n'allant vraiment que dans la tête. Encore gagner la value. Tu ferais quoi ? Tirer la tête tu veux dire ? Ouais ça j'avais prévu. Alors là il y a deux trucs, c'est soit je tanque le 1 sur 2. En fait je pense que je vais trade là, je vais tenter le 1 sur 2. Si ça marche pas j'ai le pied gibran qui va de toute façon être bien avec l'émeraude. Et dans ce cas là j'ai pas le mana pour jouer les deux, pour jouer aussi l'émeraude dans le tour donc du coup je vais faire ça. Donc on a vu que ça a pas été très utile la partie d'avant ma combo, on va pas la prendre. Bon ça c'est pas trop cher encore. Je pense qu'on le fait quand même le pied gibran. C'est pas notre ami lui. Je vais mettre un tig dedans quand même. Ah c'est embêtant ça. Ouais c'était pas le pire. Oh ça a pas l'air de la famille ce matchup. Je pense que j'ai plus de chance d'avoir hoffer que d'avoir la toxicité sur la baisse dombifiée. Je pense que j'ai plus de chance. On va voir s'il y a quelque chose de mieux. On va voir s'il y a plus de chance. On va voir s'il y a plus de chance. Je vais peut-être jouer un jeu plus agressif du coup si c'est... Ah mince je devais jouer carniflore c'est ça ? Donc j'avais dit que je cherchais une liste. Bah je vais taguer sur un jeu agressif et puis je vais chercher un carniflore. Merci il faut me soutenir. Donc là c'est une liste classique de rogues impairs que j'ai prise. Je pense pas qu'il y ait de grandes spécificités. Mais non c'est plus un démo du coup. Euh... Tout... 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 S'il a la pièce c'est pas bon ça ? Je pense qu'on prend l'Etreil. C'est quoi comme liste ? Est-ce que c'est une liste avec Emmett ? Je pense qu'on peut attendre le rampeur. On peut attendre qu'il y ait plus de board pour le mettre à call. On va pouvoir mettre 12 sur un tour. Lui il a son rampeur. La vidéo ne fonctionne pas. Ma vidéo ? Parce que moi je n'avais pas de problème sur le retour. Le prochain tour il peut mettre un Fongimension là-dessus. Il n'a pas utilisé la pièce a priori. Donc du coup je vais peut-être le trade quand même. Du coup si je trade je pense que je vais jouer ça. Kuba ça peut faire des trucs ça, c'est pas mal. On va mettre le flamme-teint pour notre propre Fongi. Même si a priori il va du trade. Il y a ça avec Twitch. On a l'abri de rien effectivement. On a l'abri de rien. On a l'abri de rien. On a l'abri de rien. J'ai appelé tout à l'abri de rien. Il récompense un peu là. Il est hop un peu là. Notre ami. Je n'ai pas de décider. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Après il doit taper là-dedans avec. Pire il met son arme dedans mais je pense qu'en terme de tempo c'est un peu moins bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que je vais juste gérer 7-3-3. Salut Ferien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que je vais juste le rampeur. Ce qui est embêtant c'est que je ne peux pas mettre une bête et équiper la DAC mais je pense que du coup je vais équiper aussi. Et tant pis je pense qu'il aura fongi. Je pense que la carte en plus et la pièce qu'il a ça joue quand même pas mal dans le matchup. C'est parti. La lumière me protège. Qu'est-ce que c'est une plante ça ? Ouais. Elle commence à être difficile. Je commence à avoir beaucoup de dégâts mais lui aussi quoi. Lui il allait à l'homboard accessoirement. J'ai été inspiré de changer de deck. Bon on va copier le carniflore du coup. On va crafter des légendaires dorés pour devant vos yeux ébahis. Alors du coup c'est quoi cette liste ? Une liste Kalimos. Donc c'est une liste plutôt tempo avec le prince. Ouais. C'est carniflore qui bug ou c'est le... C'est genre si tu silences ça c'est mort c'est ça ? Ouais gros pimper. Bon j'aurais juste un peu fait la liste. Donc il y a que Maléfice et Volcan qui sont pas dans la combo. Qui sont sur les maîtres c'est ça ? Ouais. Grava et carniflore. Ok. Bon on va essayer. C'est pour faire plaisir aux viewers. Là je suis en train de faire un bel épisode de down. Donc on peut continuer. Donc là c'est quoi ? C'est Elemental Tempo ? Tempo mental. Pas que ça veille le coup de pièce ça. Je pense avoir la possibilité d'avoir la pièce un tour plus tôt. La combo un tour plus tôt ça vaut plus que... Bon une carte boostée de plus. Surtout si c'est une carniflore boostée. Bon déjà c'est pas un spike full. Bon je précise que j'ai absolument pas joué le deck en fait. Je l'avais joué avant le nerf mais... Par contre normalement il n'y a plus de bug avec Ali mode je crois. Donc ça c'est soit token soit... Comment il s'appelle le jeu ? C'est le jeu sirpilleur. Je vais réfléchir si je mets la co en fait. Parce qu'un des moyens de perte c'est de me faire overdraw. Donc ça je vais le trade récemment. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 cartes en main. Donc en fait avec naturalisation il peut potentiellement me faire mêler pas mal de cartes. Donc je vais essayer de ne pas rester avec trop de cartes en main. Bon c'est bon c'est un... C'est un token. Je peux donc piocher. Faites-moi mal. C'est parfait ça. On voit qu'il joue naturalisation. Bon ça va même dans ce cas là on a déjà le gravard. Le cycle de la vie est terminé. C'est ça il a naturalisation. Du coup je regrette pas d'avoir posé ce truc avant. C'est bon. Combien de temps ça va ? Combien de temps ? Faisons le glace. Ça change rien. Concentrez vous. Je suis là pour apprendre. Je suis là pour apprendre. Je peux toujours mettre 100 Aoe et faire des trades. Si je fais des trades là d'abord. Si je fais des trades là d'abord. Si je fais des trades là d'abord. Je pense que c'est un T4 par contre. Je pense que c'est un T4 par contre. Bon j'essaye juste de ne pas me faire haut taker en fait là après. Cette puissance est mienne ! Est-ce que je le pose ? Il n'est pas bon pour ça. Cette puissance est mienne ! On s'aurait pu servir pour Kelimos mais... Cette puissance est mienne ! Combien de temps ça va tuer ? Combien de temps ça va tuer ? Millez de l'attuce ! Je m'éveille de vous ! Combien de temps ça va tuer ? Combien de temps ça va tuer ? Je n'ai pas vu s'il y avait Zola dans la liste. Faut que je vérifie. Il y a ça aussi. C'est un beau jeu ! On me remercie Mélanie pour cette première victoire de la journée. Je m'en rends pas compte si c'était bien d'avoir essayé de jouer safe, de gérer d'abord le board avant de partir en combo. J'ai l'impression que lui diminuer la possibilité de me tuer sur un tour était quand même pas mal. Je pense qu'on garrosche en cherche de la pioche plutôt. Je pense qu'on charge de la pioche. On a de la pioche. Je n'ai pas trop l'intérêt de jouer le flammetang ici. C'est le grignote de l'armure certes. Ça c'est son arme ? Non. Combien de temps j'avais ? Si je joue la colite ici, j'aurai 6 cartes, 7 avec ça. Je peux me faire overdraw d'une carte. Je vais compter 7 cartes. Je peux me faire piocher 3 maximum. Je peux toujours lâcher un éclat glaciaire en fait. Si je veux être sûr qu'il ne m'overdrow pas. Parce que c'est limite un de ses meilleurs plans de jeu de m'overdrow. Du coup il va me gérer. Là il veut essayer de me faire overdraw parce que sinon il aurait tapé là-dedans. Je ne sais que 1 du coup. Ça c'est nickel. Ça c'est nickel. Salut Max Finouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là vous êtes Max aujourd'hui. C'est parti. C'est lui qui va piocher. On a déjà Carniflore. Alors j'ai réfléchi. Si je joue juste le MED, je vais overdraw normalement. Sans que j'ai 10 cartes en main. Voilà. Je pense que je vais me contenter de faire une buveuse de vie. Et deux flammetins. Sinon je lâcherais un volcan. Mais je pense que ça le fait trop piocher en fait. Je pense que je peux attendre un petit peu pour le volcan. Mon truc chiant c'est que j'ai plus les FAM pour le Kalimos. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin de Kalimos pour gagner. Et il stack un peu d'armure. Armure spéciale ? Sans l'eau de brillante. Ça me va qu'il a eu de tête. Après. Ouais. Je se vois. Je me vide de la main. Non, parce que là, un truc... C'est bon là. Ah ouais. L'autre truc, moi j'ai un truc. Ah oh, c'est bon. C'est bon. Ah ouais. C'est bon là. C'est bon là. C'est bon. C'est bon là. Ouais. On a dit où il y a un truc. Je pense que je peux tanker des dégâts, même des boulettes de Ragnaros avec la pléance guérisseuse, de toute façon. Pas mal ça. Bon, il s'est enfin décidé à gérer un peu tout ça, notamment le totem. Donc là je pense qu'on peut cliquer des bêtes. Donc il reste des Saronite, Grava. Et qu'est-ce que c'est la dernière carte ? Saronite, Grava, donc on a un volcan en main. On a deux Maléfices. Il doit rester peut-être deux Drake, je dirais. Un break. Merci. 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 J'ai lancé en tempo, parce que je pense que le gravage va attendre d'avoir les Saronites pour les jouer. Là il faut faire gaffe pour ne pas prendre trop de dégâts avant. Ah oui, c'était Agatha, pardon. Je vais vide un peu ma main. C'est possible qu'il claque une baston à un moment ou un autre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que je vais balancer juste des Saronites en fait. C'est parti. C'est parti. Je vais mettre un milliard de Saronites. J'ai plein de place en main. Je vais aussi haut en PV. Normalement il n'y a pas trop de chance que je t'isole là-dessus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Carniflore numéro 1. Quel beau jeu. Et va-t'en. Trois, ça va. Oh,é. Et va-t'en. Et va-t'en. C'est un trousse. Allez, chouhou. On fait dodo. J'espère que ça vous plait. C'est vraiment facile comme match-up. Je pense qu'il ne faut pas prendre trop de pression. On va vraiment faire gaffe à beaucoup piocher sans se faire overdraw. Mais sinon, on a vraiment le temps de piocher tout le deck avec Emmett. De bien safe sur les Grava et les Saronis. Ça, ça va être plus dur quand même. Je pense qu'il faudrait des Maléfices potentiellement. Je pense qu'il y a des Grava, mais... Ah bah du coup, ça jouerait bien Zola, ok. Oui, oui, je ne connais même pas la liste que je joue. Ah, ça va, ce n'est pas un enferme. C'est a priori plus simple. On va draw comme un gros méchant. Combien de temps ça va durer ? Combien de temps ça va durer ? Ah, ce n'est pas un copain, mais... Faites-moi mal ! Je propose... Comment le gèle ? Libérez-moi ! Est-ce qu'on a ajouté des petits Saronis ? Donc, c'est un cube. A priori, on a ce qu'il faut quand même. On est équipés, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Donc, on ne peut pas jouer Grava, sinon on se fait au Gordro. Si on peut le jouer, ils en sortent. Mais non, mais de toute façon, on va... Je joue à l'envers, je fais n'importe quoi. Euh... Du coup, j'aurais dû taper avec Élise aussi. Enfin, avec Zola. Ce n'est pas ce que je voulais faire du coup. Elle va peut-être faire un Hellfire pour laisser passer tout ça. Votre magie ne vous sauve pas partout. Je vais le tuer à l'aggro si ça continue. Donc il n'a probablement pas de feu de fire. C'est parti. En tant qu'enfer, on va jouer ce fait qu'on a remonté. Je vais taper avec ça. Est-ce que je tape avec ça ? Regarde-moi. 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 Je vais le casser avec Drake Primordial. Je vais le casser avec Drake Primordial. Ah. C'est là. Donc, il y a combien sur le board ? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Donc, je pense que... Je pense même tenter le 1 sur 5 sur ce, c'est pas intéressant. Donc, soit je peux drag prime mondiale, mais je pense qu'il vaut mieux avancer dans le deck, faire un volcan et avancer dans le deck. Ce qui est bien, c'est qu'il a laissé passer un cube. C'est un Doomguard, d'ailleurs. Un, deux fois, c'est bien. Qu'est-ce qu'il peut pas que je pioche ? J'ai vu que c'est le tour de Gul'dan donc je vais jouer ça. Si il fait Gul'dan, je joue Grava là-dessus je pense. Ok, il fait bien. Salut ! On va essayer de faire un peu de value là-dessus. Ah non j'aurais pu le péter, j'ai un peu merdouillé. Si je perds à 8 pv près, je l'ai mérité. Quand on a un silence, c'est sympa ça. Une alliance bonjour dans le sang et les ténèbres. C'est bon. C'est bon. Je vais lancer son sort. Il avait peut-être pas le mana pour le faire. Parce que s'il lançait son sort, il n'avait pas forcément le mana pour jouer les deux. Je pense qu'on veut faire ça. On survit, on survit. Bon, n'empêche, j'ai quand même une petite pluie pour gagner des pv. Il manque juste la carniflore. C'est bon. Est-ce que je peux mourir ? Je ne pense pas vu tant d'eux qu'il a joué. Je pense que je vais jouer l'émet. S'il lance son truc et taper. Voilà qu'il me laisse perplexe. Il fait 9 mana. Bah, s'il lui restait un mana à la fin, de toute façon, oui, il a mis play. Parce qu'après, ça dépend des cartes qu'il avait en main surtout. Ah, il y a 6 cartes quand même. Ah, il reste les deux Maléfices quand même. Là, c'est deux Maléfices. Il reste Kalimos. Il reste les Maléfices. Enfin, je l'ai dit, je les veux bien les Maléfices. Il reste les autres 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 Maléfices. C'est parfait. Je vais taper d'abord. Tac, tac. Je vais mettre à droite. Un combat. Mmh. Hummm... Je dois me nourrir, maintenant ! Ah, le copain. Je pense qu'on va quand même silencer ce truc. Ah bah, oui, logique. On peut le geler, par contre. On va plutôt geler ça. Je vais le faire, je réfléchis si je mets 2 à l'autre. Parce que si je mets 2, je suis surchargé de 1, je ne peux pas jouer 2 Carniflore. Je pense que j'ai envie de jouer 2 Carniflore. Est-ce que je peux mourir à 10 ? Je ne pense pas que je puisse mourir à 10. Enfin, à 13. Je ne sais pas comment je meurs. Peut-être que je meurs, mais... Donc là, je pense que je suis quand même mieux avec les... Avec les double Carniflore. Oh non ! Ah bah, c'est bon, j'ai l'air. Moi, il y a quand même Agatha. Je suis obligé de le faire. Ça va peut-être passer quand même, mais il n'y a pas eu trop de chance à tuer. Double le Fire. Vraiment, il a maximum de quoi me mettre à 1. voir qui nous voilà. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Je n'ai plus de carte. J'ai plus de cartes. J'ai plus de cartes. Problées ! J'ai plus de cartes ! Je pense que je ne perds pas si je fais ça. Ah, il y a un truc où je n'ai pas fait gaffe. Je vais lâcher ça quand même. Je vais lâcher ça. J'ai pas de l'ordre. Je ne perds pas, je ne perds pas. 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 J'ai encore une carnifleur. En fait, ça pourrit le deck avec la data. Je ne perds pas. Je ne perds pas. Je ne perds pas. Je ne perds pas. J'ai encore 10 cartes. Je ne perds pas. 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 Je vais tenter de tuer au Kalimos. Je ne perds pas. Et puis j'ai des cartes surcharge à chaque fois, genre limite du double maléfice. J'ai pas fait gaffe. Je prends combien de... Je prends 2 ou 3 ? C'est intéressant. J'ai besoin de se soigner. Normalement je peux faire plein de cartes tu vois Non j'ai 6 manas donc je peux pas faire Grava et remonter qu'elle immense Mais ça fait 2 fois C'est improbable quand même Je n'ai plus de cartes Oh oui ! Mais c'est moi qui te servirai ! On va changer de plan de jeu du coup Hummm... La voie à suivre n'est pas claire Je me fais du coup de jeu 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 Et merde Je suis pas sûr qu'il en joue Ah bah faut du heal J'ai une double fizzle quand même sur les 2 carniflores C'est quand même pas mal C'est quand même pas mal Ah oui c'est vrai qu'il y a des prêts de combo Pourtant je pense pas que garder des flammettins soit génial Je me fais du coup de jeu Je me fais du coup de jeu Je me fais du coup de jeu On va peut-être faire piocher 2 celui-là Yes ! Ah non Je tape avec un potème OUI ! Faites-moi mal. Faites-moi mal. Faites-moi, j'ai maximum une carte, j'ai 8 cartes. Je pense qu'on joue en flamme-teint. Ah quoi qu'il est 2-3, ça peut voir là le coup. Du coup, je pense qu'on joue les deux. Si je ne me fais pas overdraw dans cette partie, c'est quand même pas mal. Surtout que je suis fatigué. Je vais peut-être arrêter avec celle-là. Je n'ai pas besoin. Ouf. Il a pioché du caca. Est-ce que je lui tue sa pioche ? Faites-moi mal. Faites-moi mal. Est-ce que tu es obligé de suicider ça par contre ? S'il me joue un truc pour le suicider ? Non. Du coup, là je suis à 10 cartes. 10 cartes, 9 cartes et ça, ça. C'est chiant. Tant pis, je pense qu'on ne profitera pas de Kalimos. Qu'est-ce que je risque de me discarde ? Non. Allez, on prend le risque. J'ai une chance sur 6 de discarde à 1. Un truc de combo. Donc là, si c'est grave à la prochaine, c'est un peu pas cool. Bon, là j'ai moins de chance du coup. J'ai même pas vu ce que ça discarde. Ça va. Bon, j'ai pas encore jeu Grava, donc on va... Pour l'instant, rien qu'à l'aggro, il n'est pas bien en fait. Il touche encore en Maléfice pour... Tout ceux qui aiment ne sont pas bien. Ah. Ça semble pas bon pour sa combo, là. Enfin, il y a encore Maligos, normalement, mais... Bon, allez, j'en fais une dernière parce que là, je suis complètement claqué. Donc on va essayer de repasser en 3. Et bon, ça m'aura au moins permis d'apprendre à jouer le deck. Je pense que le met en garde en comptant des mots. Ça, c'est Mister Géant Tour 3. C'est trop belu et ? Bon, je suis quoi. C'est mort... C'est долго bien, comme ça... Qu'est-ce pas vous tropical ? C'est quoi ? J'en rev Ent violence ? Alors, mettons qu'il me fasse clocher 3 sur un Ako, j'ai 8 cartes en main donc ça passe à 7, il peut me meuler d'une carte. Je peux toujours pièce avec la glacière, je ne pense pas que ça vaille le coup. Ou alors, j'accepte qu'il me meule d'une carte, sachant que ça voudrait dire qu'il lâche lui-même une carte. Est-ce que j'accepte ? De toute façon, en l'état, il ne me meule pas. Bon, problème réglé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas si ça vaut le coup de taper quelque part avec ça. Et si oui, où ? Je vais peut-être le descendre un peu celui-là. Je ne pense pas que je gagne à l'agro, de toute façon, je pense qu'il n'aurait la combo. Je me demande. On est combien sur le board là ? C'est peut-être le moment de lâcher un volcan là. Il va y avoir 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est beaucoup trop tout ça. De toute façon, on va faire ça, ça. Donc 10, 14, donc il y a 18, donc il y a une chance que ça survive plutôt que ça. Si c'est le cas, je le gèle. Ça commence mal ça. Ok. Brisons la glace ! Cette malédiction est devenue notre plus grande force. Si c'est dur. On va essayer de le templo un peu. Ça va être un peu chaud patate là. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Tu as une mortelle. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Une mortelle et il est. Donc on voit ceci. Écoutez, il y a un peu de colère. On voit ceci. Il y a un peu plus de colère. Il y a un morceau qui est encore plus d'un corps. On voit ça. C'est dur. Avec une bête dans la glace. Il y a un mur. Ca fait que ceci. On voit bien. du canot. Maintenant, on survit. On a plus mana pour Agatha, c'est un peu fâcheux. Je dois tenter d'avoir un totem de taunt sinon j'ai perdu. Du coup, je crois que je suis obligé de faire des Saroenite en fait. Est-ce que je n'ai pas de mana pour double-manéfice ? Je viens de voir ton message. Je suis à peine au-dessus de 50% en fait. Après, je suis à peine au-dessus de 50%. J'ai commencé un peu tard. Là, ça va être simple. Je vais descendre à 4 étoiles. J'étais à 3 étoiles donc j'ai à peine plus gagné que perdu. Après, je n'ai pas énormément joué avec. Je crois que je dois être à 3-2 avec un truc comme ça. il faut un truc. C'est vraiment un truc. 3 1 1 Bon on m'a réclamé de le jouer en fait. Après la game que j'ai perdue, celle d'avant, normalement je la gagne tous les jours, j'ai fizzled deux fois sur Shudder Work dans une partie, c'est quand même assez peu probable. Mais en ayant joué les enchaînés. Après moi ça me va, je ne l'avais jamais joué depuis les nerfs, c'est le guerrier, on va tout jeter. Normalement ça c'est quand même un bon match-up. Essayer de ne pas se faire overdraw quand même. mais... Est-ce que je le pièce ? Et puis on lui crache de l'armure, c'est déjà pas mal. La douleur se surmoi tes maux à l'oreille. Faites-moi mal. Je pense qu'on n'a pas envie de lui faire piocher une carte de plus, parce que mon avis sur quatre, enfin ne serait-ce que pour l'avoir joué, la carte de plus, je pense qu'on a pas envie de lui faire piocher une carte de plus. C'est possible qu'il ait son arme. Je crois que, peut-être pas en fait. Avec des bêtes qui tapent à 1, c'est possible qu'il ait joué comme ça en tempo. Ce sont des viewers. Après c'est pas... à jouer ça va, c'est à jouer contre que c'est chiant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Est-ce que j'économise ça ? Non mais c'est bien, ça m'apprend un joli deck à mieux le comprendre. C'est bon. Je crois que j'ai double tapé pour Armourier C. Je change tâche, pour avoir des trucs un peu plus gros sur Brawl aussi. Tône droïde, 50% de win rate, ça m'étonnerait quand même. Surtout cette version là avec... Tône droïde, son meilleur moyen de gagner c'est de faire des... Comment dire... De faire... Je pense de piocher une carte. Je réfléchis en même temps. De faire double naturalize et de meuler des cartes quoi. Avec la version Emmett, ça paraît quand même vraiment dur de perdre quoi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. De toute façon on a quasiment pas des matchups 90-10 mais euh... ... ... ... Oh, ça avait quelques match-ups 10-90 aussi. Moi, je tempo, c'était à pas la famille. Bon, celle-là, si je fizzle, je comprends. Ça manque de rien. Pour le coup, pour avoir pas mal joué Druid Adronox... Enfin, il y a quelques games où tu arrives à mettre un gros board et arriver à le racer, mais c'est quand même pas un jeu qui met une grande agression non plus. Et à côté de ça, le plan de jeu qui reste, c'est d'essayer de meuler des cartes de combo, mais contre quelqu'un qui joue bien, ça arrive pas tant que ça. Et là, quoi ? Euh... Je peux en remettre 3. Non ? Non ? Non ? Combien 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 ? Chut Oh Le douleur C'est sur moi tes mots à l'oreille Merci C'est quelle voix française qui te choque, c'est celle de Kalimos ? Ah bah après tu vois, après voilà les bonnes cartes, tu vois ça dépend de Lich King, de piocher les bonnes cartes de Lich King, etc. Après c'est possible, j'en ai gagné des games, j'en ai gagné, mais je suis quand même loin du 54-46 quoi. Je pense qu'il doit y avoir pas mal, dans les stades, il doit y avoir pas mal de gens qui ne doivent pas savoir jouer Shadow War je pense. Il se l'a dit, ah bah le voilà, le copain. Ouais mais je pense que c'est quand même plus facile. Honnêtement je pense qu'Adronox c'est plus simple à jouer quand même. Tu mulliganes, tu cherches tes croissances, tu joues tes cartes on curve. Enfin je dis pas que la majeure partie du temps c'est pas très dur à jouer Carniflore mais... Ok ok. Bon est-ce que j'ai Fizzle ou pas ? YOLO ! C'est bon ! OUI ! C'est parti ! Je ne sais pas qui a suivi, mais merci à toi de suivre la maxime. Mais ça ne s'arrête plus ! C'est parti ! Je voudrais bien un mana, s'il vous plaît. Merci. Il dit quoi en fait ? C'est un peu absurde comme concept de deck. Je te rône. Je te rône. Il y a eu quand même des doublages français qui sont corrects. Bon allez, cette fois-ci, c'est la dernière. On se fait la finale. Je n'avais déjà dit que c'était la dernière avant. La finale pour repasser au rang 3 que j'ai perdu. Cool, j'aurais pu passer sur Adronox en fait. Enfin, ce n'est pas les garages qui me donneront envie de le jouer. C'est vrai, man. 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 C'est vrai. C'est vrai, man. C'est vrai, man. Au revoir. Je te rône. pour le coup je me connais pas assez sur le sujet mais donc j'ai pas forcément envie de me prononcer énormément mais mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des voix qui sont vachement différentes ne serait-ce que tu prends les voix du démoniste c'est des voix de on va dire de blague quoi en toute la plupart des voix de démoniste en français c'est pas du tout le cas je sais pas il y a quelques voix qui me font bien marrer quand même un français et puis mettre une copie en main mais je sais pas c'est très rentable donc j'aurai peut-être dû le faire est-ce qu'il y a des intérêts ? ce coup là je le mets mais est-ce qu'il y a des intérêts de mettre l'autre s'il met son arme non je pense pas parfait non je sais pas On va préparer le Kaylimos. Je me mets du bord. De toute façon, je pense que comme est partie cette partie, ce n'est pas juste le fait je vais peut-être mettre une 8-8 qui va me faire gagner. Solid et brillante ! J'aime bien leur voix à l'acolyte ou au sèche-moustache. J'ai craqué un peu son armure. Bon, ça ne changerait rien qu'il me l'aura sur Shield-Slam, mais bon. Oh bah, j'ai eu trade. C'est cool. Qu'est-ce que j'ai eu ? Cette puissance est bien ! Contre-le-moi. Contre-le-moi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va toujours jouer ! Si on a la place, il n'y a pas de soucis ! C'est parti 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 ! Voilà ! Bon bah on va s'arrêter là ! Donc du coup, pour le reste de la semaine, enfin pour la semaine prochaine du coup, vous aurez les oubliettes lundi prochain à 22h30. Parce que oui, ce week-end on est un peu off. Vous passerez mardi à 23h, donc n'hésitez pas à laisser vos battle tags sur la page Facebook, etc. pour que Max puisse vous coacher. Mercredi 20h30, les gladiateurs avec moi-même. Je ne sais pas encore qui sera mon co-streamer. Il y aura la suite des confrontations, jeudi à 22h30, où les grands gagnants d'hier, qui étaient, si je m'abuse, Flogger et... Je ne sais plus qui étaient avec lui. Qui étaient avec lui ? C'était... Alors je vais regarder. C'était Captain Matt, qui affronteront X-Raynor et KevroTufu, dans un BO5 enflammé. Et enfin, il y aura vendredi à 20h30, donc la semaine prochaine vous aurez un nouvel épisode de Up. Et ce sera avec un tout nouveau streamer que vous aurez l'occasion de découvrir. A ciao !